coucou alors nous voici pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous montrer ma ville et le mise pokémon dans le jeu mancraft sur la nintendo switch j'ai quand même pas mal avancé j'ai quasiment fini ma ville j'ai rempli un peu l'intérieur des bâtiments et tout ça donc c'est parti ok nous sommes dans la partie sud de la ville et le mise côté est donc nous allons visiter donc là c'est un nouveau skin que j'ai acheté donc ici il ya le centre pokémon voilà j'ai modifié le centre pokémon je l'ai déjà montré mais j'ai un peu changé l'intérieur donc voilà j'ai mis le logo de la pokéball par terre j'ai tout changé voici le centre pokémon bien comme il faut de l'intérieur donc depuis par rapport à la précédente vidéo à l'intérieur des bâtiments j'ai fait le sol du rez-de-chaussée parce qu'avant il n'y avait que de l'herbe après tout ce qui est étage et tout ça c'était déjà faire tous les bâtiments il ya les sols maintenant les sols du rez-de-chaussée donc on les voit bien ici tout ça ok maintenant nous allons aller dans la partie sud donc on peut voir quand même j'ai fait les ruelles j'ai changé les lampadaires j'ai fait les façades des immeubles donc là nous avons un petit terrain de combat il y en a plusieurs dans la ville voilà une zone de combat qu'on peut avoir dans la ville et lumis quand on rentre à l'intérieur des bâtiments dans le jeu dans pokémon x et y donc là on peut voir que j'ai changé aussi les lampadaires je les ai mis plus haut j'ai changé un peu le style voilà avec des restaurants tout en bleu voilà il y en a beaucoup dans la ville voilà c'est les restaurants dans le jeu il ya beaucoup de restaurants donc là on peut voir à l'intérieur des bâtiments qui ont été fait donc le nouveau centre pokémon et les lampadaires j'ai rajouté des petites lanternes au dessous des arbres un peu de partout voilà parce que ça c'est quand même nouveau ça fait à peu près un an que ça existe là voilà j'ai fait un peu comme dans la ville illumi c'est à dire dans le côté extérieur de la ville les derniers bâtiments qui forment le tour de la ville il ya des sur les façades des bâtiments il ya des pubs géantes des télé géants des logos géants qui représentent soit l'eau des hôtels soit les pubs voilà j'ai un peu intégrés dans le jeu donc ici on peut voir c'est un livre parce que c'est la bibliothèque voilà j'ai fait une bibliothèque vite fait ça va changer voilà c'est juste pour que le côté extérieur ça se voit un peu que ce soit une bibliothèque là à l'intérieur je sais pas si j'ai fait quelque chose oui voilà j'ai fait comme si c'était un hôtel voilà avec l'accueil rez-de-chaussée l'ascenseur peut monter à l'étage ou par les escaliers voilà j'ai changé le sol et tout donc là vous pouvez voir quand même j'ai rajouté des lanternes de partout voilà il y en a vraiment de partout donc dans la rue principale les centres pokémon je les ai pas changé simplement parce que l'aurait fallu que j'ai détruisé les immeubles donc non ça se ferait pas donc je n'ai pas fait donc j'ai changé à l'intérieur ici parce qu'avant il y avait des airs de jeu qui était très moche dans la précédente vidéo des incas abonnés que je remercie d'ailleurs encore les gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui continuent à s'abonner voilà j'ai fait des petites places publiques avec une fontaine à l'intérieur vu dessus c'est quand même très joli donc ici nous avons la maison d'un professeur je sais plus c'est dans le jeu c'était un laboratoire je pense parce que je l'ai fait oui parce qu'on y va à un moment donné dans le jeu quand on est à l'humis voilà j'ai j'ai recréé la maison du professeur donc là il ya un nouveau centre pokémon derrière il ya un jardin public où on peut s'asseoir avec les lumières et tout il ya des fleurs voilà vu d'en bas c'est beaucoup plus joli que vu d'en dessus logique là bas j'ai rajouté des lanternes même ici il y en a de partout donc ici il ya la ruelle avec le restaurant là bas les lampadaires aussi ont changé donc là aussi j'ai mis des pubs voilà j'ai mis un rondoudou et une master ball donc ici c'est censé être un magasin donc pour l'instant il ya que le côté vitrine qui a été fait voilà parce qu'à l'intérieur j'ai rien fait parce que dans la ville illumis il ya quand même des magasins il ya des coiffeurs et tout donc là aussi je voulais faire une sorte d'hôtel avec l'ascenseur et tout pour monter à l'étage l'accueil voilà c'est vite fait c'est juste pour montrer qu'il ya quelque chose dans les bâtiments donc en rentrant à l'intérieur d'une autre zone de combat voilà que j'ai un peu changé amélioré voilà les gens ils peuvent assister au combat s'ils veulent là il ya une url principale je dirais avec les lampadaires qui ont changé j'ai rajouté des fleurs un peu de partout voilà donc ici nous sommes dans la zone principale d'illumis voilà la zone centrale avec la tour dillumis donc là on peut voir la ruelle principale donc en vue dessus c'est assez joli je trouve voilà avec le pokéstop de la tour donc les lignes vertes qui forment des chemins au sol et le pokéstop ça représente le jeu pokémon go parce que les chemins dans pokémon go c'est de cette couleur donc là ça rame voilà ça rame depuis plus d'un an non mais ça quitte pas le jeu ni rien donc ça fait juste ramer donc on va aller à l'intérieur on va aller dans l'arène au dessus donc on va passer par ici donc là c'est noir parce que c'est un bug du jeu voilà donc là on descend sous le pont sous la tour il ya une route donc là il ya un bug je sais pas pourquoi donc on va monter à l'étage avec les escaliers que j'ai essayé de faire correctement mais c'est pas très évident vu que l'endroit où on est c'est pas la même taille jusqu'en haut parce que ça se rétrécit petit à petit donc j'ai essayé de faire un truc bien donc ici nous sommes dans l'arène pokémon à l'étage voilà pour l'instant c'est comme ça ça va changer un peu visuellement j'ai essayé d'améliorer donc au dessus on peut voir une autre plateforme c'est pour empêcher les nuages de rentrer comme ça on les voit pas à l'intérieur de la tour donc on est sorti de la tour donc on peut voir au niveau du pont qui passe voilà en faisant un tunnel au dessous de la tour donc où il ya encore le logo nk depuis j'ai fait des terrains de combat sur le côté du pont ici avant il n'y avait que des arbres comme tout droit là donc là j'ai fait un petit parc là il ya un petit parc devant la tour donc là c'est les rails pour aller de l'autre côté de la ville donc on va du côté ouest à l'est voilà dans les deux côtés du pont il ya les rails avec quatre gares en tout dans la ville voilà là c'est une des gares ces bâtiments là c'est des bâtiments de l'ancienne ville que j'ai complètement cassé une ancienne ville que j'ai construit moi même mais c'était collé à l'illumis du coup ça le faisait pas donc j'ai tout détruit pour faire le fleuve et tout ça voilà là bas on voit des restes du bâtiment des bâtiments que j'ai détruit parce que le trou je l'ai pas bouché voici de l'autre côté voilà avec une zone de combat avec les pubs de pokémon affichés sur les murs je trouve que les façades des bâtiments sont beaucoup plus jolies de ce côté ici dans les bâtiments de cette couleur là voilà apparaît j'ai changé lampadais au milieu de la ville le petit jardin où les fleurs apparaissent une fois qu'on descend les nouveaux centres pokémon avec le logo de la pokémon au sol avec des tables et tout le morceau du fleuve qui traverse la ville parait de l'autre côté là bas ici nous avons nous sommes sur la place 21 palette j'ai changé le sol un peu pour ça fasse un peu plus place voilà une belle place et tout donc je sais qu'ils sont plus comme ça actuellement maintenant c'est plus dans le khaki jaune les couleurs du logo tout ça mais le personnage je vais pas le changer je vais laisser comme ça donc voilà je pense que j'ai tout montré donc dites moi en commentaire de ce que vous en pensez du jeu et de ma ville et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt